Ici, nos variables, elles sont ce qu'on appelle globales. Ça veut dire que vous voyez, j'ai pu y accéder absolument partout dans mon programme. Ma variable température, j'ai pu l'utiliser ici. Et tout à l'heure, je pouvais l'utiliser aussi dans ma boucle. On dit que leur portée, donc le mot portée est important, que leur portée globale, elles sont accessibles partout. En revanche, j'ai le droit aussi de créer une variable. Donc, par exemple, unsigned char test égale 0, par exemple. Donc, j'ai une variable qui s'appelle test. Et je l'ai créée, vous voyez, dans le bloc. Donc, je vous rappelle qu'un bloc, c'est ce qu'il y a entre les accolades. Je l'ai créée dans le bloc du setup. Et bien, du coup, ma variable test n'est pas visible, n'est pas accessible dans mon bloc boucle. Si j'essaie de faire ça, le compilateur, le programme, quand je vais faire démarrer, va me dire, non, test, je ne connais pas, dans ce bloc-là, je ne connais pas de variable qui s'appelle test. Pourquoi ? Tout simplement parce que test, elle n'est visible que dans le bloc où elle a été créée. D'accord ? C'est assez important. Donc là, sa portée, elle est uniquement dans ce bloc-là. Elle est locale à ce bloc-là, si vous préférez. Si je recrée une autre variable qui s'appelait test, ici, et qui vaut 42, ce serait une nouvelle boîte. Donc, on aurait deux boîtes qui s'appellent test, une boîte qui s'appelle test qui était dans le setup, et une autre boîte qui s'appelle test qui est dans la boucle. Et du coup, ici, à chaque tour de boucle, je vous rappelle qu'ici, on tourne sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. À chaque tour de boucle, ma boîte, ici, elle va être recréée à la fin d'un bloc. Donc ici, quand on va quitter le bloc pour revenir dedans, à la fin d'un bloc, toutes les variables qui sont locales au bloc sont détruites pour être ensuite créées de nouveau quand on les rencontre. Donc là, ici, on va rentrer dans le bloc, on va créer la boîte qui s'appelle test. Ici, je vais sortir du bloc pour revenir dedans juste après. Donc quand je vais sortir du bloc, ma variable test, qui était locale à ce bloc-là, va être détruite, et ensuite, elle va être recréée quand on va la revoir. Donc si, par exemple, ici, je mettais test égale 43, quand on va quitter le bloc et qu'on va revenir dedans, notre variable test, elle vaudra toujours 42, même si on était passé là avant, parce qu'elle va être détruite avec sa valeur 43, et elle va être recréée pour avoir la valeur 42. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la portée d'une variable. Globale, quand elle est en dehors de tout, locale, quand elle est dans un bloc, et locale à ce bloc-là. Voilà, j'aurais aussi pu créer ma variable test. J'aurais pu la créer ici, et dans ce cas-là, elle n'était visible. C'est un intérêt particulier. Ouais, je te le parlais juste avant. Ici, j'aurais pu faire ma variable uniquement ici, et dans ce cas-là, elle aurait été visible uniquement ici. C'est un intérêt particulier, d'une part, parce que c'est considéré comme une mauvaise pratique pour les gens qui font du C, pour les gens qui font vraiment de la programmation en C, pas embarqués par Arduino, de manière générale, partout où c'est par Arduino, c'est considéré comme une mauvaise pratique d'avoir des variables qui sont globales. Parce qu'une variable globale, t'as pas un contrôle fin sur l'accès que tu peux y faire. N'importe qui, en quelque sorte, n'importe quelle fonction, à n'importe quel moment, tu peux la modifier. Et ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible, parce que du coup, t'as pas un contrôle très fin sur ce qui peut lui arriver. Donc, le fait d'avoir des variables locales, ça permet d'isoler un petit peu les responsabilités. Là, en l'occurrence, on sait que notre valeur test, elle ne pourrait être accédée que ici. Elle ne pourrait pas exister ici. D'ailleurs, je ne vous ai pas fait la démonstration. Si j'écrivais test égale 43 ici, je t'enlis celle-ci. Si je fais test égale 43, le programme va me dire, ah ah, test, en c'est en anglais, n'a pas été déclaré dans cette portée, dans ce périmètre. Donc, test, ici, n'est pas accessible. Donc, c'est considéré comme une mise pratique et aussi pour de l'optimisation mémoire. Si jamais tu sais que tu n'as pas besoin de mille milliards de variables, si par exemple, je reprends mon cas du test, si dans mon programme, ma variable test, j'en ai besoin uniquement ici. Il y a le zéro. J'en ai besoin uniquement ici, parce que je vais faire des opérations qui vont traîner par là. et qu'auront besoin de ma variable test. Mais je n'en ai pas besoin nulle part ailleurs. Et bien, ça veut dire que, partout dans mon programme, j'économise une boîte. Donc, je vous rappelle que la taille, le nombre de boîtes totales qu'on peut stocker dans la mémoire est limité et pas très très grand. Donc, du coup, le fait d'avoir une boîte qu'on utilise cette boîte-là uniquement quand on en a besoin, ça va nous permettre d'économiser de la mémoire tant qu'on peut, si on peut. Donc, tant qu'on n'a pas besoin de l'utiliser, on évite de l'utiliser. Voilà. Et ça permet, voilà. Aussi, quand quelqu'un relie votre code, il comprendra mieux la cohérence si les choses sont proches les unes des autres. Donc, si vous déclarez une variable quand vous en avez besoin, c'est plus pertinent que de la déclarer globale et de voir, du coup, imaginez, vous avez un code qui, là, on ne fait que 40 lignes. Vous avez un code qui fait 1000 lignes. S'il faut revenir au tout début pour vérifier, ok, est-ce que je suis signé, est-ce que je ne suis pas signé, pour repartir après où vous étiez rendu, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on essaie de garder les choses avec un périmètre assez petit. Alors, bien sûr, des fois, on n'a pas le choix, mais, bon, on essaye. Après, dans Arduino, dans l'environnement Arduino, dans les codes que vous trouvez sur Internet avec Arduino, ce n'est pas considéré comme une mauvaise pratique. Ce n'est pas considéré comme une mauvaise pratique d'avoir des variables globales. Donc, personne ne vous entiendra rigueur. Comme je disais l'autre fois, Arduino, ça a été pensé pour des gens qui ne sont pas ingénieurs en informatique ou en électronique, qui ne sont pas dans la technique ou quoi que ce soit. Donc, on essaie de garder les choses simples et accessibles.